Je remercie Ioannis Kapopoulos, que certains connaissent, qui est avocat au Barreau de Valenciennes, de s'attacher à un autre sujet, qui est celui du contrat de travail, de la flexibilité et la négociation de branches. Alors Bernard, je voudrais te remercier officiellement à double titre. Tout d'abord, de m'avoir convié aujourd'hui et surtout d'avoir choisi cette thématique et de l'avoir intitulée de cette façon-là. Parce que c'était quand même assez osé de mettre au centre de mon propos la flexibilité pour un avocat pro-salarié comme moi, déjà, première chose. Et deuxième chose, d'avoir mis de chaque côté de ce mot flexibilité le mot contrat de travail et de l'autre côté le mot négociation de branches. Pourquoi je dis ça ? Les puristes du droit du travail comprennent tout de suite. C'est que le contrat de travail a toujours été, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, présenté comme un rempart, justement, à cette flexibilité, le dernier recours pour le salarié. Et on voit aujourd'hui que les exceptions, et ça vient d'être dit à l'instant, se multiplient, puisqu'on a de plus en plus de passages de l'accord vers le contrat de travail sans qu'il y ait véritablement de consentement direct du salarié, ou en tout cas presque, avec les accords de maintien de l'emploi, etc. Et de la même manière, on va coller à ce mot flexibilité également la négociation de branches, qui elle-même est présentée, ou a toujours été présentée historiquement, comme une rigidité par, on va dire, les employeurs, ou en tout cas les défenseurs des entreprises. Bien que ce soit quand même quelque chose qui soit éminemment contestable. Donc vous voyez qu'en droit du travail, c'est le paradoxe, les contradictions ne manquent pas. Et mon propos, par rapport à ces ordonnances, ne va pas manquer de paradoxes, puisque la lecture de ces ordonnances me fait dire qu'on va progressivement faire de la négociation de branches un outil de flexibilisation du recours au travail atypique. Et je vais limiter mon propos au CDD, à l'intérim, et au CDI de chantier, vous l'aurez compris. Alors j'ai pris un parti pris un petit peu osé, peut-être. Certains me le reprocheront. Je vais l'assumer pleinement, puisque je vais commencer par revenir tout simplement sur ce que c'est que le mot flexibilité. Flexibilité, si je m'en tiens à une définition purement basique, je vais dire que c'est... Enfin flexibiliser, pardon, c'est rendre plus souple, supprimer des rigidités. Et je vais citer, cela ne me fait pas spécialement plaisir, mais j'ai fait une petite recherche simplement historique, et je me suis dit, tiens, quand est-ce que ce mot flexibilité est apparu dans notre jargon ? Quand est-ce qu'il a intégré véritablement le jargon des juristes en droit du travail ? Et ça remonte déjà un certain temps. Et j'ai identifié, dès 1982, comme quoi cette date de 1982 est une date clé du droit du travail, quand même, Yvon Gattaz, on est l'autre, voilà, qui déclara en 82, sur le perron de l'Elysée, qu'il était indispensable de rendre aux entreprises toute la flexibilité dont elles avaient besoin. Et je me suis dit, tiens, ce mot flexibilité, finalement, renvoie à d'autres notions, et plutôt renvoie à des critiques que l'on formule de manière assez générale autour du droit du travail. Quand on dit que le droit du travail est trop complexe, on va le simplifier. Quand on dit que le droit du travail est trop rigide, on va le flexibiliser. Et quand on dit que le droit du travail est trop touffu, quand on parle notamment du volume du code du travail, je sais que c'est une discussion de comptoir, mais je ne peux résister à l'envie de vous le faire, de le dire, on va parler de dérèglementation, et effectivement, avec un très bon article sur la question de Michel Bonnecher, qui est présente. Donc, quand je prends cette flexibilité, je me dis, pourquoi cette flexibilité intègre le droit du travail, et pourquoi on va en parler aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement, parce qu'on va avoir une lecture un peu plus, je dirais, économiste, ou en termes de droit de l'emploi, sur le droit du travail. C'est-à-dire qu'il y a une influence. Je pense, et j'en ai trouvé quelques traces dans la doctrine, que la flexibilité va être une porte d'entrée pour prendre en considération, dans le droit du travail, la notion d'emploi, bien évidemment. Et le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé à plusieurs titres, et encore le 5 août 2015, lorsqu'il dit que la lutte contre le chômage constitue un objectif d'intérêt général, justifiant la restriction à un droit fondamental. Donc, clairement, on vous dit, voilà, la flexibilité fait entrer dans le droit du travail un certain nombre d'éléments. Et notamment, en ce qui me concerne, j'ai pris le parti de considérer que cette flexibilité était devenue aujourd'hui, et je partage l'avis de deux jeunes, demoiselles, maîtres de conférences toutes les deux, l'une en économie, l'autre en droit, mesdames Forest et Julien, pour dire que la flexibilité est devenue aujourd'hui, finalement, un mode d'évaluation du droit du travail. S'il n'est pas assez flexible et ne permet pas aux entreprises d'atteindre leurs objectifs, eh bien, il est, je dirais, mal noté, puisque c'est de l'évaluation dont il est question, mais aussi un mode d'évolution du droit du travail, c'est-à-dire que cette flexibilité va guider les évolutions. Et c'est sur ce deuxième plan que se situe mon propos, puisque les ordonnances dites Macron vont faire des négociateurs de branches, des personnes qui vont négocier pour rendre plus flexible, notamment, le recours au travail atypique. Je vais quand même faire, je vais quand même distinguer mon propos en deux temps, et je vais essayer de tenir quand même les 15 minutes, même si ce sujet est passionnant. Je vais le faire en deux temps, tout d'abord pour dire que la négociation de branches est devenue un outil de flexibilité, et ensuite qu'elle a permis de favoriser le recours au contrat atypique. Alors, historiquement, la branche, et vous le savez, a toujours été une loi professionnelle, a toujours été le centre d'intérêt du socle minimal de droit pour les salariés, en plus du code du travail, et, je dirais, un élément de stabilité au niveau de la rémunération minimale. Lorsqu'on couplait ces accords de branches ou ces conventions collectives de branches avec l'application du principe de faveur, eh bien, on ne pouvait finalement apporter que des éléments plus favorables aux salariés, au fur et à mesure qu'on descendait dans la hiérarchie des normes. Toutefois, la branche a été fortement critiquée, étant considérée comme un carcan juridique un petit peu trop, je dirais, restrictif, et un certain nombre de changements et d'évolutions se sont mises à l'œuvre. Et notamment, le premier, peut-être pas le premier, mais le plus important, en tout cas, à intervenir, c'est la fameuse loi du 4 mai 2004, qui va pousser, on en a parlé ce matin, qui va, je dirais, ouvrir la porte de la dérogation et limiter l'impérativité de la branche à 4 domaines, qu'on a cités également ce matin, qui ont d'ailleurs été élargis, et également, dans d'autres cas de figure, que je ne cite pas pour ne pas alourdir mon propos. Deuxième étape, la branche va devenir progressivement supplétive, dans un certain nombre de dispositions, à défaut d'accords collectifs d'entreprises. On peut prendre l'exemple du temps de travail, qui est peut-être l'exemple le plus caricatural et le plus simple, puisqu'on voit que la loi du 8 août 2016 a consacré la primauté de l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche en matière de temps de travail, de repos et de congés. Et l'ordonnance va encore, les ordonnances Macron vont encore un petit peu plus loin, puisqu'on va cette fois avoir trois blocs, qu'on a également parlé ce matin, avec un bloc qui est réservé à la branche, avec quelques thèmes, un second bloc où la discussion est ouverte, mais on peut prévoir un blocage par des clauses de verrouillage, et enfin, et c'est le troisième bloc le plus important, un bloc qui est réservé aux accords d'entreprise. Ce qui veut dire que, finalement, je vois que cette négociation de branche et ces accords de branche deviennent, progressivement, sont affaiblis dans leur rôle, affaiblis pas forcément dans les thèmes, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs thèmes qui se sont rajoutés, mais en tout cas, au détriment, ou au profit plus exactement, de l'entreprise. Et je rebondirai juste sur une idée de ce matin, c'est que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de ces évolutions qui viennent avec le temps, le principe de faveur dont on a discuté ce matin a tendance à être réduit à peau de chagrin, et je dirais même qu'on lui a substitué une articulation fonctionnelle qui est de dire, telle thématique relève de tel niveau, telle thématique relève de tel niveau, et on ne se pose plus véritablement la question de savoir, ou de manière indirecte, quelle articulation entre ces normes, puisqu'on prévoit des compétences pour chacune. Et je dirais, l'ordonnance va même encore un peu plus loin, et c'est là, tout l'intérêt de ce propos, c'est qu'elle va contribuer à favoriser le recours au travail atypique. Et c'est un nouveau paradoxe, parce que, et ça a été souligné par plusieurs personnes, on va donner un peu plus de flexibilité au recours au CDD, à l'intérim, et on va élargir le champ d'application du CDI de chantier. Alors, je vais reprendre à tour de rôle ces deux éléments, tout d'abord en matière de CDD et de contrat intérim, ce sont les articles 22 à 29 de l'ordonnance, donc du 22 septembre 2007, qui donnent la possibilité aux négociateurs de branche de déroger aux dispositions du Code du travail sur la durée maximale du CDD et du contrat de mission, sur la fixation du nombre maximal de renouvellement possible, et sur la succession de CDD ou de contrat de mission sur le même poste. Ce qui ouvre quand même un champ de négociation très intéressant, avec cette grande limite, qui est d'ailleurs la sacro-sainte limite en matière de contrat précaire, c'est de dire que ni la durée totale du contrat, ni le nombre de renouvellements ne doivent avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Je me suis posé la question, mais à titre plus pratico-pratique, de me dire, mais quand on regarde l'interprétation que fait la jurisprudence de cette limite, de se dire, mais est-ce que cette jurisprudence ne va pas évoluer, puisque finalement, on va avoir un positionnement qui sera conventionnel, et on sait que les juges ne vont jamais, ou très peu, sur le terrain conventionnel. Ce qui est négocié ne donne pas lieu à contentieux, c'est la première chose, mais surtout, l'appréciation du juge sur un texte négocié reste très limitée. Donc je me posais la question de savoir si effectivement, s'il n'était pas intéressant pour les négociateurs de branches de prévoir que dans tel ou tel domaine, ou en fixant des renouvellements multiples avec des périodes plus courtes que ce que prévoit la loi, si en indiquant tout simplement que dans ce cas-là, ça ne pourvoit pas un emploi permanent de l'entreprise, ça ne pouvait pas poser problème au niveau d'une éventuelle action ou requalification. L'avenir nous le dira. Toujours est-il qu'on a quand même quelques limites qui viennent encadrer cet élargissement qui est donné aux partenaires sociaux de négocier sur le recours au CDD et à l'intérim. Il y a trois limites, mais pour les plus importantes, c'est le nombre de renouvellements tout d'abord. Je pense d'ailleurs que, petite blague quand même qui est à mon sens importante, je pense que ça, c'est un petit cadeau qui a été fait à l'ancienne ministre du Travail. Comme ça, on ne saura plus vraiment en tant que praticien combien il y aura de renouvellements de CDD, puisqu'on se dira que c'est peut-être la loi qui le prévoit, mais en définitive, c'est peut-être aussi un accord dont ça permet de ne pas répondre à cette question, de savoir combien de fois on peut renouveler un CDD, puisqu'effectivement, la question est posée, puisque c'est la branche qui pourra déterminer le nombre de renouvellements du CDD. Petite précision qui a son importance aussi, c'est que les conditions de ce renouvellement doivent obligatoirement être intégrées dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant spécifique, à défaut de quoi les dispositions sont inopposables aux salariés. Donc, effectivement, ça veut dire qu'encore une fois, on va avoir un nid à contentieux ou des vérifications à faire en fonction de ces paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire « conditions de renouvellement » ? C'est un vocable assez large. Est-ce que ça veut dire simplement les procédures à suivre, les délais à respecter, le nombre de renouvellements maximum ? Encore une fois, les partenaires sociaux verront s'il est opportun de négocier sur ces modalités et d'ouvrir le champ de la flexibilité dans le recours à ce type de travail. Petite exception aussi, c'est que ces dispositions que je viens de citer concernant les renouvellements ne sont pas applicables, comme dit l'ordonnance, aux CDD qui sont conclus en application de l'article L1242-3. C'est vrai que quand on cite des articles, on ne sait pas forcément à quoi ça renvoie. Ici, ça renvoie à tous les CDD qui sont conclus en application des politiques de l'emploi, mais aussi de ceux dans lesquels l'employeur s'engage à apporter une formation professionnelle aux salariés. Si je prends le deuxième point qui est maintenant la succession sur le même poste, je ne vous fais pas l'affront de revenir sur ce qui existe dans la loi, en l'occurrence, les fameux délais de carence entre deux contrats successifs et les exceptions légales à l'absence de carence. Que permet l'ordonnance ? Oui, je vois que des sourcils se font. Je voulais dire que mon propos était un petit peu tordu, je le concède, qu'il y avait effectivement quelques exceptions légales à cette obligation d'avoir un délai de carence, notamment pour le remplacement, les travaux urgents, les contrats saisonniers, et c'était les exceptions que je visais. Ça, c'était le texte, les dispositions du Code du travail. Là, on va dans les ordonnances, aller un peu plus loin, puisque un accord de branche, toujours, d'ailleurs, je le précise, qui doit nécessairement être étendu, c'est une condition qui est quand même importante, va pouvoir définir les cas dans lesquels la carence ne s'applique pas. Ce qui veut dire bêtement qu'on va rajouter des cas dans lesquels la carence ne sera plus, n'est pas déjà visée par les textes, sinon ça n'a effectivement aucun sens. Donc on va élargir le champ de suppression de la période de carence dans la succession entre deux CDD. Deuxième point, c'est de fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. Alors là, par contre, c'est un peu plus compliqué, parce que fixer les modalités de calcul, quand on regarde ces modalités de calcul, on se dit que ce n'est pas compliqué, il y a quelques paramètres, la durée du contrat, la prise en compte ou pas des périodes de renouvellement, je ne vois pas bien les modalités à quoi ça peut renvoyer, notamment les modalités de calcul du délai de carence. Alors, sauf à dire qu'on peut réduire le délai, le supprimer et l'aménager, effectivement, là, je comprends mieux, mais juste sur les modalités de calcul, ça me paraît un petit peu compliqué sur ce point. Et puis, un point qui est, je pense, à la fois intéressant et à la fois source de contentieux, c'est que les ordonnances vont limiter l'indemnité de fin de contrat dans certains cas à 6 %, moyennant, c'est ce que dit le texte, des contreparties en termes de formation professionnelle. Donc, les négociateurs de branche peuvent décider de limiter l'indemnité de précarité à 6 % en contrepartie aux obligations de formation, mais peuvent aussi prévoir une indemnisation plus importante que le 10 % prévu par le texte. En définitive, on a, je pense, sur ce point, une source de complexification pour le praticien, puisque, avant, c'était simple, on regardait les règles du Code du travail et puis on savait à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, il faudra non seulement regarder le Code du travail, vérifier dans les différents accords de branche, on y a quand même accès, donc c'est relativement pratique, mais je pense que c'est une vraie difficulté. En termes de contentieux, eh bien, quand je vais recevoir un salarié qui me dira j'ai eu une indemnité de précarité de 6 % parce qu'il y avait des obligations de formation qui étaient prévues, mais j'en ai eu aucune. Bon, ben voilà, encore un bonit de contentieux pour aller chercher un reliquat d'indemnité et ainsi de suite. Mais le gouvernement a pris le soin face à ce risque contentieux de limiter tout de suite le contentieux sur deux points qui sont à mon sens des deux points les plus importants et qu'on a le plus souvent en contentieux, c'est tout d'abord la transmission du... Donc là, on est sur des règles de forme, encore une fois, la transmission du contrat dans le délai de deux jours. Alors, on a tous connaissance de la règle dans la matière. Dès lors qu'il n'y a pas de contrat écrit dans le délai de deux jours, on retombe sur le droit commun du CDI et donc c'est une requalification qui s'impose. Avec des précisions quant à la charge de la preuve à qui il incombait effectivement d'apporter la démonstration que le contrat avait bien été transmis. Là, les choses sont plus claires et on scinde encore une fois formes et fonds puisque si ce contrat n'est pas transmis dans le délai de deux jours, eh bien, là, il n'y a plus de requalification et c'est un vice de forme, je dirais, qui ne peut conduire qu'à une indemnité au maximum d'un mois de salaire. Ce qui veut dire, puisqu'on parle souvent de ce préjudice qui doit être justifié bec et ongle pour obtenir un mois de salaire, c'est que si c'est bien un mois max de salaire, il faudra déterminer le préjudice subi par le fait de ne pas avoir reçu le contrat dans le délai de deux jours. Si vous l'avez reçu au bout de trois jours, ce sera effectivement un peu compliqué. Et le deuxième point qui va limiter considérablement le risque contentieux, c'est la prescription. C'est-à-dire que la prescription de l'action en requalification a été réduite par l'ordre du 14 juin 2013 à deux années. Aujourd'hui, cette prescription est réduite à un an. ce qui veut dire que l'action en requalification ne pourra pas être exercée au-delà du délai d'un an. Voilà les quelques observations sur la flexibilité permise par la branche en matière de CDD. Et je dirais que ce n'est pas l'élément sur lequel il y aura le plus de discussions. Bien qu'on peut se poser la question, et ça a été souligné en doctrine également, pourquoi flexibiliser le recours au CDD ou à l'intérim, alors qu'aujourd'hui, 90% des contrats qui sont conclus sont déjà en CDD ou sous forme de contrats temporaires ? La question peut être posée, 9 dixièmes des contrats passant par ce biais-là, pourquoi donner une marge de flexibilité plus importante ? Je ne pense pas que ça stimulera plus l'emploi. Deuxième point dont la branche est chargée de flexibiliser, et là, c'est plus critiquable et plus critiqué, je pense, c'est la question du CDI d'opération ou du CDI de chantier. C'est un contrat à durée indéterminée, comme son nom l'indique, qui existe déjà dans le bâtiment et les travaux publics et qui va avoir pour début l'ouverture d'un chantier et qui va se terminer avec la fin de ce chantier. Les ordonnances vont prendre appui sur le dispositif qui existe déjà aujourd'hui pour dire que les négociateurs de branches pourront élargir ce dispositif à d'autres secteurs d'activité sous certaines conditions. Ça veut donc dire qu'on va avoir une possible généralisation, une possible multiplication des accords de branches qui vont autoriser à recourir au CDI de chantier ou d'opération parce que tous les travaux ne nécessitent pas des chantiers ou d'opération. Ce qui peut être, et je le dis tout de suite, je pense, une attaque frontale à l'égard du contrat à durée indéterminée classique puisqu'en définitive, dans ce contrat, il n'y a rien d'indéterminé si ce n'est finalement la fin du chantier ou de l'opération qui est projetée. Alors toutefois, des garde-fous sont posés puisque la branche va fixer les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à ce contrat. Elle va fixer également la taille des entreprises concernées, les activités concernées, les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat, les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement, les garanties en termes de formation, les modalités de rupture si le chantier ne se réalise pas ou s'il se termine de manière anticipée. Comme je l'indiquais, effectivement, je pense que l'avenir nous le dira parce qu'on ne peut pas tirer de conséquences aujourd'hui, puisque c'est encore trop récent, de ce qui va se passer demain. Mais j'ose espérer que les partenaires sociaux ne généraliseront pas ce type de contrat dans des branches, dans de nombreuses branches, puisque ce serait, je pense, à mon avis, la fin du CDI classique, puisque moi, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est qu'on a peut-être des règles relatives au CDI qui vont s'appliquer, puisque les salariés disposent des mêmes droits, mais il n'y a absolument aucun caractère indéterminé dans ce contrat, puisqu'on sait par avance que c'est la fin du chantier ou la fin de l'opération qui sera la fin du contrat. Tout ça pour vous dire que les partenaires sociaux auront donc la responsabilité de pouvoir instituer dans leur secteur d'activité des moyens de flexibilité dans le cadre de recours au CDD à l'intérim, mais également, le cas échéant, dans le cadre du CDI de chantier. Et je conclurai juste parce que, sur un point qui me semble important, c'est que ces flexibilités, je reviens sur mon propos tout à l'heure qui était de dire à chaque mot son remède, le droit du travail est trop compliqué, on va le simplifier, le droit du travail est trop touffu, on va le déréglementer ou en réduire les normes, le droit du travail est trop rigide, on va le flexibiliser. et bien je dirais qu'il est au service de l'emploi, au service de stimuler un marché du travail qui ne se porte pas au mieux. Et je terminerai mon propos peut-être par un constat qui est de dire que depuis maintenant 80, la flexibilité et le leitmotiv de beaucoup de réformes comme la simplification et malheureusement, les effets sur l'emploi ne se sont toujours pas fait sentir, en tout cas pas suffisamment. Donc je me posais la question de savoir si cette évolution, ce chemin d'évolution était réellement pertinent, je ne le pense pas. Là aussi, un grand merci pour cette belle étude qui nous a montré les paradoxes, au moins deux paradoxes, faire de la négociation de branches un outil de flexibilité et faire de la négociation de branches un outil permettant de favoriser le travail atypique. et toujours au insisté, même si cette évolution soitzzeter dans un damn collet qui se développer soit sur la 문제 dans l'amour une autre place ou à la maison sur la même à lave qui se développe est од לח dans son dans un burst